La naissance du diable Quand un chauffeur de tracteur, autodéclaré non-artiste, se met à la sculpture, des œuvres étonnantes voient le jour, et cela, de manière très inattendue. En 1985, César Octaviano Cristobal, un homme au visage duriné par le soleil équatorien, était un chauffeur employé par le ministère des travaux publics de l'Équateur. Il avait été missionné pour détruire une roche massive qui entravait la circulation autour du petit village de Tandapi, niché au cœur de la cordillère des Andes. Pendant ses heures de travail, César était sérieux et concentré, faisant preuve d'une habileté remarquable pour manœuvrer son engin lourd et démolir des obstacles de toutes sortes. Mais, dès que le soleil se couchait et que ses responsabilités professionnelles prenaient fin, un autre côté de sa personnalité s'éveillait. Il avait toujours été attiré par les formes et les structures des éléments naturels qui l'entouraient. Les montagnes majestueuses, les rivières sinueuses et les forêts luxuriantes étaient pour lui une source de fascination sans fin. Un soir, alors que la lueur orange du crépuscule se fondait dans les montagnes environnantes, César se tenait devant la roche qu'il avait été chargé de détruire. C'était une formation rocheuse massive, vieille de milliers d'années, et qui avait résisté aux intempéries et aux assauts du temps. Au lieu de commencer immédiatement à la démolir, il s'immobilisa, subjugué par la beauté brute et la majesté de cette pierre. Sans vraiment savoir pourquoi, César fut soudain saisi par une idée audacieuse. Il décida de ne pas détruire cette roche, mais plutôt de lui donner une nouvelle vie. Une vie façonnée par son esprit curieux et créatif. Il se mit à travailler avec acharnement, taillant, sculptant et modelant la roche avec une passion qui le dévorait. Les habitants du village, en découvrant ses activités nocturnes, furent d'abord perplexes. Certains se moquaient de lui, pensant qu'il avait perdu la raison. D'autres, cependant, avaient foi en la vision de César et l'encouragaient à poursuivre son entreprise. Les jours et les semaines passèrent, et lentement, mais sûrement, la roche commença à prendre forme. Ce que César créait était bien au-delà de l'ordinaire. Il sculptait un énorme diable, aux cornes acérées et au sourire narquois. Les yeux froids et inexpressifs transperçaient l'âme de quiconque osait les regarder. Les rumeurs sur le « diable de Tandapi » commencèrent à se répandre dans tout le pays. Les passants voyageaient de loin pour admirer cette œuvre unique et énigmatique. Certains disaient que le diable semblait presque vivant, comme s'il détenait en lui une part de l'âme de son créateur. Cependant, la sculpture avait aussi ses détracteurs. Les plus conservateurs étaient indignés par cette représentation audacieuse et pensaient qu'elle portait malheur au village. Ils firent pression sur les autorités pour qu'elles détruisent le diable et mettent fin à cette excentricité. Mais, au milieu de toutes ces controverses, quelque chose de curieux se produisit. Les personnes qui passaient du temps près du diable de Tandapi paraissaient subir des changements profonds dans leur vie. Certains affirmaient avoir surmonté des peurs irrationnelles, d'autres disaient avoir trouvé l'inspiration pour poursuivre leurs rêves les plus fous. Le diable, avec sa présence énigmatique, déverrouillait des parties cachées de l'esprit de ceux qui le contemplaient. César, quant à lui, était émerveillé par l'impact de son œuvre sur les gens. Il n'avait jamais imaginé que sa curiosité artistique aurait un tel effet sur autrui. Lui, l'homme simple du village, avait réussi à toucher les cœurs et les esprits de tant de personnes. Finalement, le diable ne fut jamais détruit. Les autorités reconnurent finalement la valeur artistique et culturelle de cette création unique et décidèrent de la conserver. Le diable de Tandapi devint ainsi un symbole du pouvoir de la curiosité et de l'expression artistique, rappelant à tous que la beauté peut surgir des endroits les plus inattendus. Aujourd'hui encore, des visiteurs du monde entier viennent contempler le diable de Tandapi. Certains viennent pour satisfaire leur curiosité, d'autres pour trouver l'inspiration et la force de poursuivre leurs rêves. César Octaviano Cristobal, le chauffeur de tracteur devenu sculpteur, est devenu une légende dans son village, un symbole vivant de l'impact que la créativité et la curiosité peuvent avoir sur nos vies. Et, chaque soir, lorsque le soleil se couche sur les montagnes andines, le diable de Tandapi continue de scruter le monde avec ses yeux figés et impassibles, invitant tous ceux qui le regardent à explorer les recoins cachés de leur propre âme. Tandapi, entre la Vierge et le Diable. Il y a trente ans de cela, dans un coin reculé du paysage équatorien, une étrange rencontre allait bouleverser la vie du chauffeur de taxi, Antonio. Alors qu'il conduisait dans la nuit noire, une femme légèrement vêtue et frissonnante de froid lui fit signe de s'arrêter. Elle lui demanda de l'emmener à Alohague, une destination qui coïncidait étonnamment avec la direction qu'il avait prise. Sans hésiter, Antonio accepta de la prendre à bord. Cependant, dès qu'elle monta dans le taxi, quelque chose de mystérieux se produisit. Le brouillard épais qui enveloppait la route depuis le début de la nuit se dissipa soudainement, laissant place à une clarté étrange. Antonio, intrigué et curieux, continua de conduire vers Alohague. Au bout d'une heure, ils atteignirent le village, et la femme remercia Antonio pour son aide. Comme elle était toujours frigorifiée, il lui offrit son manteau en lui demandant de le lui rendre plus tard. Elle acquiesça poliment, acceptant son geste de générosité. Trois jours plus tard, Antonio se rendit à l'adresse indiquée par la mystérieuse passagère pour récupérer son manteau. Cependant, en arrivant sur les lieux, il fut accueilli par une dame qui prétendait être la mère de la femme qui l'avait aidée. La dame fut surprise d'apprendre la raison de la visite d'Antonio et lui annonça une nouvelle fille qui le glaça d'effroi. Sa fille était décédée trois ans auparavant. Cet événement étrange et surnaturel marqua à jamais la vie d'Antonio, mais il ne fut pas le seul. Les habitants du secteur de la Virgène, au kilomètre 70, se souvenaient encore, des années plus tard, de cette nuit où l'inexplicable avait pris forme. Certains disaient que la femme était la vierge elle-même, d'autres pensaient qu'elle était la mort ou même le diable. La peur et le mystère s'emparèrent des usagers de la route, et voyager la nuit dans cette région devint source d'effroi. Pour apaiser cette peur grandissante, les membres de la coopérative de pétroliers Co-Pecuador, basée à la Takanga, prirent une décision audacieuse. Ils apportèrent une image de la Virgène de las Mercedes et l'installèrent à Silanté, le lieu de cette étrange rencontre. Et quelques années plus tard, un petit sanctuaire fut érigé à 4 km plus bas, à ce qui est maintenant connu sous le nom de Sitzan Ignatio la Virgène. C'est ici, à la frontière entre la côte et la Sierra, que la vierge de la Mercedes veille sur les voyageurs, protégeant leur route de toute présence démoniaque ou étrange. Ainsi, cette rencontre inexplicable entre le chauffeur Antonio et la mystérieuse femme continua de hanter l'imagination des gens pendant des décennies, laissant derrière elle une empreinte de croyance surnaturelle et de légende locale. Et tandis que les années s'écoulent, le sanctuaire de San Ignatio la Virgène demeure un lieu de dévotion et de réconfort pour les voyageurs qui cherchent la protection divine sur les routes obscures de l'équateur. Une décennie plus tard, sur cette route cruciale reliant les deux régions du pays, un autre sanctuaire émergea, mais cette fois dédiée à un culte du diable. Au cœur de cette histoire se trouvait une sculpture remarquable baptisée « El Podé Brutal », le Pouvoir Brutal, situé à environ 10 km à l'est du sanctuaire de la « Virgène de las Mercedes ». Entre ces deux lieux se nichait la ville de Tandapi. Le sculpteur de cette étonnante œuvre, Octaviano Buenagno, avait quitté ce monde en 2001. Il avait été chauffeur de tracteur pour le ministère des travaux publics, mais c'était pendant ces temps libres qu'il se consacrait à former la figure d'un visage monumental dans la montagne qu'il recouvrit ensuite de ciment. La sculpture se dressait fièrement à une hauteur de 20 mètres, dominant la pointe d'une colline face à la route sinueuse. Le visage représenté possédait deux cornes qui se dressaient au-dessus du front, un nez pointu et une bouche entreouvertes, laissant entrevoir deux crocs menaçants. À la base de la sculpture, on pouvait lire en majuscule la phrase « Le Pouvoir Brutal ». Octaviano avait justifié son œuvre en affirmant que si la Vierge et les Saints pouvaient être honorés par des sculptures, le diable devrait également avoir les siennes. Le sculpteur avait déclaré à Marcos Paucar, un fonctionnaire du gouvernement provincial de Pichincha qui avait partagé plusieurs jours de travail avec lui, que cette sculpture du diable apaiserait les esprits tourmentés des conducteurs de la route. Il espérait que sa création les laisserait tranquilles dans leur périple nocturne. Aujourd'hui, le sanctuaire de la Virgène de las Mercedes et la sculpture « Le Pouvoir Brutal » ont chacun leurs partisans. Le premier continue d'être un lieu de foi, attirant une foule de conducteurs et de fidèles. Quant à la seconde, elle suscite la curiosité des voyageurs, même si elle est quelque peu négligée. Ces deux symboles, la Vierge bienveillante et le diable imposant, semblent refléter les dualités et les croyances qui s'entremêlent dans l'esprit des gens qui empruntent cette route depuis des générations. Chaque jour, des dizaines de camions sont stationnés 24 heures sur 24 sur une ère empreinte de mystère et superstition. Les chauffeurs, en quête de protection pour leur périlleux voyage, achètent une bougie pour 15 cents et la déposent avec dévotion dans leur cabine. C'est ici, sur cette étape cruciale de leur trajet, que réside la chapelle de la Virgène de las Mercedes. Les chauffeurs, conscients des dangers qui les guettent sur les routes sinueuses et parfois hostiles de l'Équateur, voient en la Virgène de las Mercedes une gardienne bienveillante. Ils allument leurs bougies, lui demandent une protection céleste, signent un geste de foi et reprennent leur périple avec une confiance renouvelée. La croyance en la puissance protectrice de la Vierge est profondément ancrée dans le cœur de ses conducteurs de camions. Le récit d'Angèle Massa, l'un d'entre eux, témoigne de l'impact miraculeux de cette foi. Un jour, son camarade Ruiz fit une pause pour aller prier dans la chapelle, laissant son camion stationné en contrebas. Soudain, sans raison apparente, la remorque commença à se déplacer dangereusement, se dirigeant vers un précipice. Pris de panique, lui invoqua l'aide de la Vierge de las Mercedes, et miraculeusement, le camion s'immobilisa à seulement 30 mètres du bord de la bine. Pour Angèle Massa, ce fut un véritable miracle, une preuve tangible que la Vierge veillait sur eux. Sur cette route chargée d'histoires énigmatiques, les accidents ne sont pas rares. Marcos Paucar, responsable du poste de secours, témoigne des jours sombres où le nombre moyen d'accidents peut atteindre jusqu'à 6. Les risques qui jalonnent cette route font prendre conscience aux conducteurs de l'importance de leur protection divine. Le sanctuaire de la Virgène de las Mercedes et la sculpture imposante, le pouvoir brutal, laissent leur empreinte sur les voyageurs. Des témoignages effrayants émergent de temps à autre, racontant des rencontres surnaturelles lors de passages nocturnes près de la sculpture. Certains ont affirmé avoir vu des étincelles jaillir des yeux du diable sculpté, les effrayant au plus profond de leur être. Les conducteurs effrayés se rendent souvent au sanctuaire, allumant une bougie et priant, cherchant la protection de la Vierge bienveillante avant de continuer leur périple. Pourtant, malgré leur foi en la Vierge, la silhouette cornue du diable suscite également une curiosité indéniable. Les conducteurs, tiraillés entre la peur et la foi, se signent en passant devant la sculpture du diable, cherchant peut-être à se prémunir contre ses prétendus pouvoirs maléfiques. Certains voient cette juxtaposition entre le sanctuaire de la Vierge et la sculpture du diable comme un rappel puissant de l'équilibre entre la peur et la foi. Pour Diana Povda, une jeune femme originaire de Guayaquil, résidant désormais aux États-Unis, la croyance en Dieu est un moyen de surmonter la peur du diable. C'est un mélange intrigant d'émotions qui anime ces conducteurs lorsqu'ils se retrouvent face à ces symboles puissants et leur foi les guide à travers ces épreuves surnaturelles qui les attendent sur cette route énigmatique. Ainsi, entre mystère et dévotion, les chauffeurs de camions continuent de parcourir cette route légendaire, laissant derrière eux des histoires inoubliables et des témoignages captivants. Entre la Vierge qui offre protection et le diable qui suscite la curiosité, c'est une route où la foi, la peur et la croyance dans l'inexplicable se rejoignent dans un balai fascinant d'émotions. Louis Semara, un autre collègue, partage cette conviction. Selon lui, les usagers réguliers de cette route sont protégés par leur foi inébranlable en leur gardienne céleste. Le responsable du sanctuaire de la Vierge préfère garder l'anonymat, mais il atteste des bienfaits de cette croyance populaire. Il raconte que tout ce qui peut mal tourner sur le chemin est souvent attribué au diable, mais il remarque que ceux qui déposent une bougie sur l'image de la Virgène de las Mercedes sont épargnés des tracas du voyage. El Poder Brutal, la vraie histoire. El Poder Brutal, pouvoir brutal, également connu sous le nom de la Cara del Diablo, le visage du diable, ou El Diablo de Tandapi, le diable de Tandapi, est une sculpture monumentale qui domine le canton de Mejia, dans la province de Pichincha, en Équateur. Taillée dans la roche vivante d'une montagne, cette imposante création est située le long de l'autoroute 20 de l'Équateur, à environ 5 km de la ville de Tandapi. Sa localisation stratégique en fait une figure emblématique, trônant sur la route la plus fréquentée entre Quito et Guayaquil. La silhouette s'élève à une hauteur vertigineuse de 30 m au-dessus du sol. Mesurant 20 m de haut, le visage massif émerge du flanc d'une colline, semblant scruter la route qui s'enroule autour de lui. La sculpture présente une paire de cornes imposantes sur son front, un nez pointu et une douche entrouverte, laissant apparaître de petits crocs menaçants. En lettres majuscules, la phrase envoûtante, El Poder Brutal, est gravée sur le piédestal sous le visage, renforçant la puissance évocatrice de cette œuvre mystérieuse. En dépit de son apparence saisissante, cette sculpture n'est pas le visage du diable, contrairement à ce que beaucoup pensent. Érigée au kilomètre cinquante de la route à Loague Santo Domingo, cette œuvre colossale est conçue pour représenter à la fois un homme et un animal. C'est avec une profonde admiration et une fierté filiale que Luis Felipe Buenagno évoque le créateur de la sculpture monumentale, son propre père, César Octaviano Cristobal Buenagno Ninier. Ce dernier a laissé derrière lui un héritage artistique extraordinaire, mais aussi une histoire singulière empreinte de passion et de détermination. Luis Felipe révèle que son père nourrissait deux aspirations dans sa vie, deux rêves qui semblaient à première vue très différents, créer une sculpture monumentale ou concevoir une arme impressionnante. Le destin a finalement conduit César Octaviano à saisir l'opportunité de donner vie à son rêve artistique avec El Poder Brutal. Et c'est ainsi qu'il s'est investi corps et âme dans la réalisation de cette œuvre titanesque, mettant tout son talent, sa vision et sa créativité au service de son ambition artistique. Pour Luis Felipe, il est clair que son père a pleinement réussi à atteindre son objectif. La représentation énigmatique d'un homme et d'un animal en un seul être fascine les uns et déconcerte les autres, faisant de cette œuvre une source de débats et d'interprétations multiples. Luis Felipe, le fils du créateur, se souvient avec émotion de cette époque lointaine, en 1986, alors qu'il était encore très jeune. A cette époque, son père, César Octaviano Cristobal, travaillait en tant qu'opérateur de machines au ministère des travaux publics. Un jour, César Octaviano reçut la mission d'abaisser une montagne située au kilomètre cinquante de la route à Loague-Santo Domingo. L'objectif était d'élargir la route étroite pour éviter les accidents et améliorer la visibilité des conducteurs. Mais ce qui allait se passer par la suite était totalement imprévu. Alors qu'il conduisait la chargeuse et enlevait le matériau de la montagne, quelque chose d'extraordinaire se produisait. César Octaviano trébucha sur un rocher, dans un moment de révélation artistique, il commença à sculpter. Son esprit créatif avait été éveillé par cette chute fortuite, et il trouva dans cette montagne une toile inattendue pour exprimer son art. Personne dans la famille ne savait que César Octaviano aspirait à créer une sculpture sur la Via Aloague, et cette révélation fut une surprise pour tous. C'est ainsi que Naki, El Poder Brutal, une œuvre qui allait devenir une icône et étonner les gens par son caractère mystique et énigmatique. Le fils de l'artiste, Luis Felipe, se remémore avec émotion cette période de la vie de son père, témoignant de la passion et de la détermination qu'il animèrent dans la création de cette sculpture monumentale. La création de la sculpture fut un processus fascinant et progressif. Peu à peu, les différentes parties du visage ont commencé à émerger de la montagne. Les oreilles, le nez et les yeux d'un homme prenaient forme, et chaque étape de la sculpture représentait un travail minutieux et méticuleux. Ce fut un processus qui nécessita une patience et une persévérance incroyable de la part de César Octaviano Cristobal. Pendant de longues journées de travail acharné, il jonglait entre son emploi de conducteur de tracteur au ministère des travaux publics et sa passion pour la sculpture. De 6h à 15h, il se consacrait à son travail de tracteur, puis de 15h à 21h, il s'attelait à façonner la monumentale sculpture. Avec une minutieuse planification, Buenagno inclina habilement son travail de tracteur pour que la sculpture reste dissimulée aux yeux des passants sur la route jusqu'à ce qu'elle soit complétée. Buenagno avait une croyance particulière liée à la sculpture. Il confia à ses amis que, selon lui, en sculptant une figure représentant le diable, celui-ci laisserait les conducteurs tranquilles sur la route. De plus, en faisant référence au petit sanctuaire catholique située à 10 km de là, où des sculptures représentent la Vierge et les saints, Buenagno s'interrogeait sur la possibilité que le diable ait également droit à sa propre sculpture. La présence de la sculpture, El Poder Brutal, a suscité un mélange de croyances et de superstitions parmi les habitants de Tandapi, la ville où cette impressionnante création se dresse. Luis Felipe raconte que certaines personnes considèrent cette sculpture comme étant liée au diable, une force mystérieuse qui inspire la peur. Cette croyance s'est même traduite par des tentatives pour dynamiter la sculpture afin de l'effacer de la montagne. Cependant, la crainte d'attirer une malédiction a dissuadé les habitants de poursuivre cette démarche. D'autres interprétations sont encore plus fantastiques. Certaines personnes pensent que, bien que son père ait mis deux ans pour façonner la sculpture, elle est apparue comme par magie après l'explosion de la montagne. Pour elle, il s'agit d'une création d'origine extraterrestre ou même d'une manifestation d'anciennes et millénaires civilisations autochtones. Ces croyances ajoutent une dimension mystérieuse et presque surnaturelle à l'histoire de la sculpture. La sculpture, elle podère brutale, est un chef-d'œuvre unique et remarquable, fabriquée à partir d'une roche poreuse soigneusement recouverte d'une fine couche de ciment. César Octaviano, avec un investissement de seulement 2 millions de sucre, environ 70 euros dans la monnaie équatorienne actuelle, a créé cette imposante sculpture dont la symétrie du visage est tout simplement admirable. Ce qui rend cette réalisation encore plus impressionnante, c'est que l'artiste a utilisé ses propres compétences pour concevoir tous les outils nécessaires à la sculpture. Pendant deux ans de sa vie, César Octaviano a dédié de nombreuses heures de travail supplémentaires pour donner vie à cette œuvre extraordinaire, laissant ainsi un héritage non seulement à Saint-Domingue, mais à tout l'Équateur. Aujourd'hui, les fils de César Octaviano détiennent les droits d'auteur de la sculpture. Leur objectif n'est pas de tirer des avantages économiques de l'œuvre de leur père, mais plutôt de la faire connaître et de préserver le message qu'elle véhicule. Pour eux, cette sculpture symbolise l'équilibre entre le bien et le mal qui réside en chaque être humain. Le témoignage de Luis Felipe, le fils d'Octaviano, apporte un éclairage précieux sur la véritable signification de la sculpture « El poder brutal ». Au-delà de sa forme physique représentant le diable, la sculpture porte un message de sagesse et de profondeur pour l'humanité. En effet, la sculpture incarne bien plus que les traits physiques du diable. Elle est une représentation symbolique du pouvoir brutal qui réside en chacun de nous, l'essence de notre nature humaine et de notre libre arbitre. À travers cette œuvre, Octaviano Buenagno a cherché à exprimer la dualité de l'homme entre son côté rationnel et son côté inconscient. La sculpture est conçue en se basant sur les traits physiques à la fois de l'homme, lieu et né, et de l'animal, oreille et croc. Ce mélange de caractéristiques symbolise la coexistence de ces deux aspects en nous, l'homme rationnel et l'homme instinctif. Cela souligne la complexité de l'être humain, capable de choix éclairés et réfléchis, tout en étant parfois guidé par des impulsions plus primitives. Luis Felipe Buenagno tient à rectifier les idées fausses concernant son père, Octaviano Buenagno. Contrairement à certaines croyances, Octaviano était un homme croyant, profondément attaché à sa foi en Dieu, et il était également une personne chaleureuse et bienveillante. La création de la sculpture, El Poder Brutal, n'avait pas pour but de cultiver une adoration envers le diable, comme cela a été mal interprété par certains, mais plutôt de s'exprimer à travers l'art. Une anecdote intéressante rapportée par Luis Felipe est le voyage d'Octaviano aux Etats-Unis, où il a assisté à une conférence sur la culture. Lors de cette rencontre, il fut interrogé sur la signification de sa sculpture, El Poder Brutal. Dans une réponse surprenante, il déclara que la sculpture représentait la puissance impérialiste des Américains, une interprétation qui déplut aux participants de la conférence. Cette déclaration témoigne de la nature complexe et polysémique de l'œuvre, qui peut être sujette à différentes interprétations selon le regard de chacun. Ainsi, Luis Felipe souhaite que le véritable message de son père soit compris et apprécié, El Poder Brutal, est une œuvre d'art puissante, porteuse d'une signification profonde sur la nature humaine, et qui n'a pas pour vocation de promouvoir le culte du diable, mais plutôt d'exprimer une réflexion artistique sur la condition humaine. César Octaviano Cristobal est décédé des suites d'une leucémie le 27 novembre 2001. L'artiste talentueux qui a créé la sculpture monumentale, El Poder Brutal, a laissé derrière lui un héritage artistique extraordinaire, mais aussi une mémoire indélébile dans le cœur de ses proches et de ceux qui ont été touchés par son œuvre. Pour honorer la volonté de César Buenagno, ses cendres ont été dispersées dans la rivière Toachy. La rivière, témoin silencieux des émotions et des souvenirs de l'artiste, est devenue le lieu où son esprit continue de flotter, en harmonie avec la nature qui l'entoure. Afin de maintenir cette création artistique emblématique en bon état, les fils de l'artiste s'investissent personnellement dans l'entretien régulier de la sculpture. De plus, un projet touristique a été mis en place pour promouvoir l'histoire et l'importance de ce visage monumental. Ainsi, les visiteurs et les curieux peuvent découvrir l'histoire fascinante de El Poder Brutal et apprécier l'énigme qui entoure cette création artistique qui transcende les frontières de l'art et de l'imagination. C'est très regrettable d'apprendre que malgré les efforts déployés par les enfants d'Octaviano Buenagno, la sculpture, El Poder Brutal, est actuellement totalement négligée, et qu'ils n'ont pas pu obtenir l'aide du gouvernement paroissial de Tandapi pour sa préservation. L'emplacement de la sculpture, El Poder Brutal, à la frontière entre la région côtière, Costa, et la région montagneuse, Sierra, de l'équateur est souvent caractérisé par des conditions météorologiques particulières, avec des crépuscules brumeux et des précipitations fréquentes et intenses. Ces éléments naturels contribuent à créer une ambiance envoûtante et mystique autour de la sculpture, la faisant se fondre dans le paysage dans certaines conditions météorologiques et se dévoiler majestueusement dans d'autres. Jusqu'aux années 1990, la route qui passe devant la statue était la seule voie reliant la région côtière et la région montagneuse de l'équateur, en faisant ainsi la route la plus fréquentée du pays. Cela signifie que des milliers de voyageurs, chauffeurs et passants ont eu l'occasion de croiser cette sculpture intrigante.